Yves Wesselberger, je suis un des deux fondateurs de Snapcar. Snapcar c'est un acteur de la mobilité, la mobilité 2.0, c'est un acteur qui vise à changer le transport à l'intérieur des agglomérations, ce qu'on appelle le dernier kilomètre si vous voulez. Et la manière dont ça le fait, c'est que nous aidons à réserver des voitures avec chauffeurs, ce qu'on appelle en France des VTC, qui est un acronyme, mais qui est d'une manière générale la voiture avec chauffeur. Alors, Snapcar vise à devenir l'acteur pan-européen du transport urbain, intra-agglomération, dans les grandes villes, et en particulier sur le segment des entreprises. Donc si vous voulez, on a un principal concurrent qui est peut-être, qu'on peut citer, qui est peut-être Uber, et si Uber s'assimile par exemple à Facebook, Snapcar va devenir le LinkedIn du secteur. Alors Snapcar c'est la culture qu'on veut développer, c'est vraiment une culture de start-up au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire une entreprise très ambitieuse, et donc les profils qui rejoignent l'entreprise, qui rejoignent Snapcar, doivent refléter ce type d'ambition. Donc on va dire des gens pour qui il n'y a pas de limite, the sky is the limit, et des gens dont la culture est la recherche de performance. Donc ils doivent réunir en gros quatre caractéristiques. La première c'est d'être des passionnés. La deuxième c'est d'avoir des idées, c'est-à-dire de penser, comme on dit, out of the box. La troisième c'est d'être capable de les exécuter ces idées, donc d'être des doueurs. Et la quatrième, comme vous voyez on est dans un environnement sympathique, on est tous ensemble, etc. Et donc des gens avec qui il est agréable de passer la journée, et donc plutôt pas trop ennuyeux. Voilà.